Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur notre émission Céon Retro. Aujourd'hui on est ici dans cette magnifique cité de Carcassonne. Pierre, merci beaucoup d'accepter l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Raconte nous voilà comment tu vas aujourd'hui, comment ça se passe à Carcassonne et ta vie, famille, tout le monde, comment ça se passe ? Eh bien écoute, très bien. Après bon, avec une saison un peu compliquée à gérer mais il y a pas mal de choses à faire à Carcassonne donc c'est aussi excitant. Et sinon au niveau familial, nickel, les petits se sont très vite fait à leur nouvelle école, leur nouvelle vie. Donc voilà, comme j'avais déjà joué à Carcassonne il y a quelques années, on a très vite retrouvé des amis qu'on avait laissés là. Donc ça a facilité l'acclimatation aussi. Tu étais par rapport, je sais, les chouchous du public rochellais. Donc voilà, on a remarqué que tu nous parles un peu, voilà, et que tu nous compares un peu. Qu'est-ce qu'avec la Rochelle, quelle différence il y en a, si il y a des similitudes ? Voilà, pour que nos supporters et les gens qui nous regardent, voilà, puissent se faire une idée. Ouais, ben après, des similitudes, je pense, dans la construction, il y en a surtout au niveau déjà, si on prend les présidents. C'est des hommes qui sont profondément amoureux de leur club, qui donneraient tout pour leur club et qui font tout pour que leur club perdure et soit structuré au mieux possible. Donc voilà, c'est des clubs qui sont dans la constance et dans la continuité et qui gardent leurs joueurs quand même assez longtemps. Que ce soit à Castro ou à La Rochelle, les joueurs restent pas mal d'années. Donc voilà, c'est vraiment des clubs qui construisent et qui prennent le temps de construire surtout. Et au niveau des fardeurs par rapport aux supporters, parce que bon, on sait très bien que voilà, La Rochelle, c'est une équipe qui est tout le temps fermée. Ils sont des supporters très, très, très effervescents, on dit non ? Oui, ils sont très effervescents, tu peux le dire. On pouvait le dire comme ça. Voilà, c'est. Et comment, en fait, comment tu décris un supporter de La Rochelle, un supporter de Castro ? Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes ? Franchement, tu vois, j'ai trouvé... Alors bien sûr, La Rochelle, parce que La Rochelle entretient aussi ce côté avec le guichet fermé qui fait parler et qui attire le manque aussi et qui attire du monde au stade. Bien sûr, il y a les aficionados qui sont là derrière, qui poussent. C'est une ambiance très chaude avec un stade très fermé et tout. Mais à Castro, franchement, moi, j'ai été... Alors Castro, c'est un club que j'adorais déjà quand j'étais gamin sur l'état d'esprit qui revendique ce côté terroir. Mais au niveau des supporters, ça a été, pour moi, un peu une découverte. Ça a été pendant le Covid où on voyait déjà les supporters sur les grilles venir encourager les mecs pendant qu'il y avait les huis clos. Et je trouvais ça assez formidable et assez dingue de voir les mecs avec les tambours monter sur les grilles pour pouvoir voir le match et encourager leur équipe. Donc franchement, l'ambiance, elle est chaude à Castro aussi. On les voit quand ils sont derrière les poteaux. Ils chantent pendant 80 minutes. Ils poussent l'équipe. Ça se déplace énormément aussi. Ça suit beaucoup, comme à La Rochelle. Peu importe où tu vas jouer, il y a toujours des supporters qui font le déplacement. Donc au niveau public, ça se ressemble énormément. Je profite pour passer un message à 200% ce week-end et je n'ai pas la doute. Et Pierre, écoute, pour finir, j'aimerais que tu puisses nous laisser une anecdote d'un match à Castro et La Rochelle, et La Rochelle Castro quand tu joues à La Rochelle. Un souvenir d'un match ? Oui, des souvenirs. J'en ai quelques-uns, des bons et des moins bons. C'était la première année où je suis arrivé à La Rochelle où elle avait pris une danse à Castro et puis je pense que c'est 60 points ou pas loin. Après, j'ai un souvenir d'un La Rochelle Castro qui s'était bien passé pour moi, où j'aurais pu avoir fait un triplé. Mais bon, l'arbitre a décidé autrement. Mais ça, c'était pendant le Covid. Mais sinon, je pense que celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le match où Castro est venu gagner à La Rochelle, où on jouait une place dans les six. Et l'année où vous êtes champions, derrière. Et c'était, je pense que c'est un peu la force de Castro. C'est le match à gagner. En général, ils arrivent toujours à le gagner. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, on aurait pensé... Enfin, je pense que tout le monde pensait que La Rochelle, on allait gagner parce qu'on était chez nous et qu'on avait le soutien du public. Mais voilà, Castro était arrivé. Et ce match-là, il fallait qu'il le gagne. Et au final, il nous avait sorti des six. Et bon, après, au final, on connaît la suite. Et c'était vous qui avez remporté le bouclier. Donc voilà, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Pierre Gouton, pour conclure, je suis très content de te voir, de partager ce moment avec toi, de savoir que tout va bien. Je te souhaite une super continuation de bien finir le championnat et de laisser Carcassonne un peu de deux. Je sais que voilà, tu feras ton maximum. Et bien, encore un grand merci pour avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à toi. À la prochaine.